Imaginez que vous êtes le maire d'une petite ville située le long d'une rivière. Le printemps arrive, la neige fond et la pluie tombe en plus grande quantité que d'habitude. Le niveau de l'eau de la rivière monte jusqu'au point où votre ville est touchée par une alerte d'inondation. Que feriez-vous? Bienvenue à Science au travail, une série de vidéos qui vous présentent un travail remarquable fait par les scientifiques et les ingénieurs de Ressources naturelles Canada. Ressources naturelles Canada est le centre d'expertise fédérale en matière de télédétection, c'est-à-dire la science de l'utilisation de technologies comme l'imagerie par satellite et les photos aériennes pour obtenir des informations sur des objets sur la Terre. Vous ne serez sans doute pas surpris d'apprendre que les scientifiques de Ressources naturelles Canada utilisent ces informations pour produire des cartes, pour surveiller l'environnement et pour faciliter l'exploitation des ressources naturelles. Mais la télédétection peut aussi être un outil très précieux lors de situations d'urgence, comme une inondation importante. Les inondations peuvent avoir certains effets positifs, tels qu'est l'apport de nutriments dans le sol et la préservation d'écosystèmes autour des rivières. Mais elles peuvent aussi détruire des habitats phoniques, endommager des infrastructures urbaines et rurales et même causer des pertes de vie. Grâce à l'imagerie par satellite en temps presque réel, les scientifiques de Ressources naturelles Canada peuvent produire des cartes pour suivre l'évolution d'une inondation. Ces cartes peuvent servir à plusieurs fins. Elles peuvent, par exemple, aider les gens sur le terrain à déterminer, en cas d'urgence, l'endroit où concentrer leurs efforts de sauvetage, permettre d'évaluer le niveau des eaux, permettre de déterminer l'étendue des dommages et identifier les zones qui pourraient être touchées par l'inondation. Les scientifiques de Ressources naturelles Canada utilisent également cette technologie pour surveiller le dégel des rivières dans le nord de l'Ontario. Lorsque le temps se réchauffe au printemps et que les rivières commencent à dégeler, de grands morceaux de glace sont emportés par le courant. Ce phénomène peut causer des obstructions et causer des inondations dangereuses. Alors, si vous étiez le maire de cette petite ville dans une situation d'urgence, le gouvernement du Canada pourrait vous aider. La cartographie des inondations est l'un des nombreux moyens qui permettent aux employés de Ressources naturelles Canada de travailler à l'amélioration de la qualité de vie des Canadiennes et des Canadiens. Pour en savoir davantage sur la télédétection et sur la manière dont notre ministère contribue à la surveillance des inondations, visitez notre site Web à l'adresse ci-dessous. Merci et à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le nous savoir. Cliquez sur le logo ci-dessous pour vous inscrire à la chaîne La Science tout simplement et sur l'icône représentant une cloche pour recevoir un message chaque fois que nous ajoutons de nouvelles vidéos.